Bonjour à toutes à tous, aujourd'hui nous allons découvrir un sport qui peut s'avérer peu connu pour certains, le curling. Le curling est un sport de précision, oui comme les fléchettes mais pratiqué sur de la glace avec des pierres en granite. Le concept est tout de suite moins évident à comprendre, c'est vrai. Le but est de placer les pierres le plus près possible d'une cible circulaire dessinée sur la glace, appelée la maison. Apparemment ce jeu aurait été inventé au XVIe siècle en Ecosse. Le jeu du curling en extérieur est très populaire en Ecosse entre le XVIe et le XIXe siècle, lorsque le climat hivernal était suffisamment froid pour assurer de bonnes conditions de glace. Pour commencer, parlons de la surface de jeu. La surface de jeu est une piste appelée ring, et bien sûr elle est faite de glace, et a une longueur de 42,07 mètres, et une largeur pouvant aller de 4,3 mètres à 4,75 mètres. Oui, attention, c'est très précis, mais je sais pas pourquoi. La maison ressemble à une cible de tir à l'arc. Le cercle le plus gros, un diamètre extérieur de 3,66 mètres, et le plus petit, de 0,3 mètres. À approximativement 4 mètres du centre de la maison, sont placés des hacks, des appuis-pieds utilisés lors du lancer de la pierre de chaque côté de la piste. Parlons maintenant de la pierre, qui a l'effet de granit, et pèsent quasiment 20 kilos, poignées comprises. La particularité des pierres est que leur base n'est pas plate, mais concave, et la surface de glisse de la pierre est de 6 à 12 mm moins large que la largeur de la pierre. Cette petite différence permet de donner un effet à la pierre, qui aura tendance à suivre une trajectoire courbée. En ce qui concerne les joueurs, le curling est un sport d'équipe. Ce sport peut se pratiquer avec des équipes ayant 2 à 4 joueurs. Prenons l'exemple d'une équipe de 4 joueurs. Il y a bien sûr un joueur qui lance la pierre. Il y a 2 joueurs qui suivent la pierre et assistent la trajectoire de celle-ci en balayant en glace avant que la pierre n'arrive. En fonction des directives du skip, le capitaine, et de leur propre jugement sur la vélocité du lancer. Le capitaine étant placé du côté de la piste opposée au lanceur. En ce qui concerne les règles, nous n'entrerons pas dans les détails, mais sachez qu'en France, le curling est parfois appelé pétanque sur glace. Cela vous donne un très bon aperçu des règles. Le siège de la Fédération Mondiale de Curling se trouve en Écosse. Le curling est un sport officiel olympique en 1924, puis un nouveau à partir de 1998. Il existe un championnat du monde de curling depuis 1959 ainsi qu'un championnat d'Europe depuis 2004 seulement. Ces compétitions se déroulent tous les ans et il existe diverses catégories, hommes, femmes, mixtes et doubles mixtes. Les nations les plus en vues dans ce sport sont le Canada, l'Écosse, la Suisse, la Norvège et la Suède qui se partagent les palmarès des championnats du monde. La France, quant à elle, ne compte en 2015 que 380 licenciés. L'équipe masculine française a cependant participé aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002 et à ceux de 2010 à Vancouver où elle se classe quand même 7ème nation mondiale. Pas mal. Pour finir, sachez qu'il est également apparu une variante de ce sport, le curling sur tapis, inventé en Suède. On lance les pierres sur un tapis conçu spécialement à cet usage. Cela permet la pratique tout au long de l'année par beau temps à l'extérieur mais aussi par mauvais temps à l'intérieur d'une salle. Cette nouvelle version de curling commence d'ailleurs à s'éteindre en Europe. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à proposer d'autres sujets. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine tout le monde. A plus ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada